... Bonsoir, bienvenue à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Pour les habitués du programme Images Cité, ce n'est pas Aude Maté, responsable de ce programme qui vous accueille, mais moi-même, Fiona Médoze, commissaire de l'exposition Habiter le campement. Aude a eu un empêchement familial et je lui souhaite beaucoup de courage pour traverser ces moments difficiles. Cette soirée est associée à l'exposition Habiter le campement, c'était le choix d'Aude et c'est avec beaucoup de plaisir de me retrouver ici dans l'auditorium avec Michel Agier. Michel Agier, que vous connaissez tous, mais je vais faire un petit rappel, qui est anthropologue, directeur d'études à l'École des autres études en sciences sociales, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Donc c'est un de nos grands spécialistes autour des relations entre la mondialisation humaine, les conditions et lieux de l'exil et la formation de nouveaux contextes urbains. Quand on a commencé l'exposition Habiter le campement, un des moments très forts dans la construction de l'exposition, un moment clé, a été le colloque organisé par Michel Agier dans ce même auditorium en octobre 2014 à l'occasion de la sortie de son ouvrage collectif Un monde global de camps. colloque que vous pouvez toujours voir sur notre web TV intitulé Un paysage global des camps. Et Michel Agier pour l'exposition a été un des membres du conseil scientifique autour de la partie des conquérants. Mais surtout Michel a joué un rôle essentiel dans l'exposition car comme chercheur, il a, dans le catalogue, dans l'introduction, fait une synthèse de ces modes d'habiter de l'occupement qui ne se limitent pas au camp de réfugiés. Et je le remercie vraiment parce que je pense que l'exercice était difficile. Aussi, cette soirée, elle porte sur la photographie. Et j'espère que vous passerez voir l'exposition. La construction de l'exposition s'est basée par un long travail patient de collecte de ces traces photographiques que j'ai menées avec Sarah Bouless dans une transversalité maximum, surtout à travers le photojournalisme. Cela nous a permis d'identifier six manières d'habiter le campement, les nomades, les voyageurs, les infortunés, les exilés, les conquérants et les contestataires. Si vous parcourez l'exposition, vous y trouverez donc 1 400 photographies, soit 300 situations d'aujourd'hui d'encampement, autour de 150 photographes. Avoir ce soir la présence de l'architecte et ingénieur si engagé Cyril Hanap, qui est l'associé de l'agence R et qui enseigne à l'école nationale supérieure de Paris-Belleville. Et pour les connaisseurs de Libé, je vous conseille ces deux tribunes, la leçon urbaine de la jungle de Calais, la jungle, excusez-moi, la leçon urbaine de la jungle et l'autre article, l'autre tribune, Calais, la jungle Futurville. Donc ils participent aussi activement dans l'exposition car en plus du médium photographie, nous avons présenté des dessins, des dessins d'architectes. Alors d'une part vous trouverez des dessins de l'architecte Damien Anthony, qui a fait un travail autour des 1 400 photographies. Mais Cyril, on lui a dédié toute une table autour du travail qu'il a mené avec ses étudiants en architecture de relevés de la jungle de Calais. C'est un travail absolument colossal de centaines de relevés et vraiment ça vaut le détour d'aller voir l'expo pour voir ses dessins et tout ce travail colossal. Enfin, donc nos photographes invités puisque c'est une soirée autour de la photographie. Je vais commencer par Anita Pouchard-Serra qui est la jeune fille tout en noir, qui j'ai noté, a fait des études d'architecture et un master de recherche à l'école des sciences des autres études qui habite entre Paris et Buenos Aires. Donc elle revendique son parcours pluridisciplinaire de l'architecture à l'anthropologie en passant par la danse qui allumente jour après jour sa démarche photographique. En Argentine, elle s'est formée en photographie documentaire à l'université de Buenos Aires et en photojournalisme à l'ARGRA, excusez-moi, Escuela, l'association des reporteurs argentins. Elle fait partie du collectif d'architectes pluridisciplinaires sans plus attendre et donne de nombreux ateliers de photojournalisme et photographie documentaire aux enfants et adolescents dans les bidonvilles de Buenos Aires. Ensuite, notre deuxième photographe invitée est Saria Prestiani, qui est photographe et experte en politique internationale d'immigration. Dans les deux activités, elle s'est spécialisée sur la migration dans l'espace méditerranéen à travers des missions terrain, frontières internes et externes de cet espace. Elle collabore au réseau MigreEurope et de la FIDH sur la violation des droits humains, des droits humains aux frontières. Elle a publié avec Michel Hager, donc qui se connaissent très bien, « Je me suis réfugiée là, bord de route en exil, où la photographie apparaît comme une forme d'écriture pour raconter les lieux d'encampement des exilés en Europe ». Mais j'en profite aussi ce soir de remercier Sarah, car elle nous a mis à disposition pour l'exposition plus de 80 photos extraordinaires, soit 18 situations, qui sont des situations rares, car elle a pu nous montrer les camps de rétention administratifs dans l'Europe. Et donc, j'en profite pour la remercier et je vous sollicite d'aller, enfin, de passer voir l'exposition. Donc, je vous souhaite tous une bonne soirée. Vous retrouverez Aude Maté pour sa prochaine soirée, le 11 mai, avec la photographe Françoise Huguet. Bonne soirée. Bon, donc, je crois que c'est Anita qui commence. Donc, bonsoir. Donc, voilà, comme l'a dit Fiona, moi, je vis un peu entre l'Argentine et la France. Là, ça fait plusieurs mois que je suis rentrée. Ça a été l'occasion, justement, d'éditer un peu à distance des photos que j'avais eu l'occasion de prendre en Argentine, en profitant de cette distance, justement, pour y voir un peu plus clair sur ma démarche. Donc, voilà, moi, je suis architecte de formation et c'est vrai que particulièrement sur ce sujet, cette formation et cette pratique, puisque c'est quand même, je reste architecte aussi dans la pratique, nourrissent quotidiennement mes recherches. Et surtout dans ce sujet où j'avais envie d'explorer, en tout cas d'apporter à une thématique qui m'intéresse particulièrement, qui est l'habitat, un regard de photographe et aussi une connaissance et pouvoir la partager et la diffuser à un public plus large, peut-être, justement, puisque l'image a aussi ce pouvoir. Donc, du coup, par rapport à la présentation de ce soir, en pensant que dans le public, il y aura à la fois des architectes, des photographes et des gens aussi seulement intéressés par la thématique, je vais essayer un peu de mélanger à la fois parler de la problématique de l'accès au logement en Argentine et aussi de comment, en tant que photographe, on s'inscrit dans ce contexte. Comment est-ce qu'on participe ? Comment est-ce qu'on prend part à une résistance, à une lutte ? Parce qu'on a souvent l'impression que dans ces espaces, justement, de campement, où la frontière entre le privé, le public est parfois assez fragile, qu'on peut venir prendre des photos de manière un peu facile. Et je pense, au contraire, il y a vraiment une place à trouver. Et bon, c'est un peu ça aussi que j'ai envie de partager la démarche et la cuisine un peu en amont pour arriver à ce travail qui est un travail en cours. Là, je repars en Argentine bientôt. Donc, voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de terminé. Donc, je suis aussi ravie de pouvoir partager des questions par rapport aux images sur ces territoires. Donc ça, en fait, juste à mode introduction, cette première photo, c'est la première photo que j'ai prise quand je suis arrivée en Argentine. Le lendemain, qui m'a un peu mis dans le bain directement de la situation de l'accès au logement à Buenos Aires, capitale et dans Saint-Banlieu. Une expulsion d'un hôtel, l'équivalent un peu des marchands de sommeil, qu'on pourrait avoir à Paris et dans sa banlieue. Donc, avec une expulsion de familles qui vivaient en payant un loyer, mais un faux propriétaire qui a conduit à un campement improvisé dans la rue pour demander justement réparation et justice. Cette image, pour moi, elle est assez importante, parce que c'est celle qui m'a fait comprendre un peu l'importance d'avoir un regard de photographe engagé dans ces situations. C'est-à-dire, en Argentine, il faut bien voir que les médias ne traitent pas de manière très sympathique ou compréhensive ces sujets. C'est plutôt justement de la stigmatisation ou en tout cas un traitement en superficie de ces problèmes. Et du coup, de pouvoir être au cœur de ces sujets, ça permet aussi d'en parler et de les partager d'une manière assez différente. Donc, à partir de là, j'ai pu commencer à connaître un peu aussi les contextes militants, m'insérer, me faire un peu reconnaître sur le terrain et avoir une certaine liberté de commencer à prendre des photos dans tout un panel de situations liées au mal logement. Et j'ai commencé à être invitée par les organisations sociales et les mouvements sociaux eux-mêmes à venir pour justement créer leurs propres images. C'est quelque chose pour moi qui est assez important. C'est-à-dire que l'image qu'on produit dans ce genre de situation puisse satisfaire à la fois le photographe par rapport à sa démarche, mais que les gens puissent aussi se reconnaître et qu'ils puissent aussi devenir quelque part propriétaires de cette image et la faire circuler eux-mêmes et en tout cas pouvoir en avoir un vrai usage. Donc, du coup, je suis passée pendant à peu près deux ans, deux ans et demi à suivre de manière un peu spontanée tout un tas de situations par rapport au mal logement. Alors, pour faire un peu un topo sur la situation en Argentine, le mal logement est très vaste. C'est-à-dire que je pense que l'image qu'on a le plus facilement en tête, c'est l'image du bidonville, de la ville latino-américaine, qui s'étend de manière un peu informelle. Donc, ça, c'est une caractéristique. Les bidonvilles, ils naissent par l'occupation illégale de terrain. Donc, certains ont déjà une cinquantaine d'années. C'est des vrais morceaux de ville. Par contre, dans la grande banlieue, là où il y a encore des terrains qui sont laissés libres, la crise du logement fait que régulièrement, et vraiment très, très régulièrement, les gens, les voisins, les organisations sociales s'organisent pour occuper un terrain et commencer à essayer de projeter ce que pourrait être un futur quartier, là où l'État, ou en tout cas des investisseurs, ne construisent pas assez de logements pour les classes les plus humbles et les plus précarisées. Donc, régulièrement, Buenos Aires voit de nouveaux quartiers essayer de se construire. Certains, avec le travail des architectes, des avocats, arrivent à se stabiliser. D'autres, par exemple, être délogés au bout de deux jours, trois jours, et on a à peine le temps de planter sa tente que les bulldozers soient déjà passés. Donc, ça, c'est aussi une problématique très, très forte en Argentine. Il y a aussi un problème par rapport à la spéculation dans la ville qui fait qu'il y a énormément de logements vacants, alors qu'il y a beaucoup de surpopulations dans de nombreux logements. Donc, ça, ça invite aussi les gens à trouver d'autres alternatives pour se loger, qui sont en général, du coup, l'occupation ou s'entasser dans les bidonvilles de la ville. Donc, j'ai commencé à suivre un peu de manière spontanée et engagée toutes ces formes qui pouvaient avoir lieu autour de ce qu'on appelle l'urgence habitationnelle en Argentine. C'est le mot qui revient régulièrement. Donc, j'ai commencé à essayer de voir et d'enregistrer en images toutes ces formes. Donc, là, par exemple, ces quelques photos, c'est un peu l'illustration qui nous paraît la plus proche, peut-être. C'est la manifestation, organiser un campement, comme, par exemple, Nuit debout, maintenant, à République, avec les gens qui occupent l'espace public pour signifier, donc, du coup, leur mécontentement. Donc, occuper l'espace public de la ville devant la mairie pour pouvoir dénoncer une situation, attirer les médias sur une situation. Donc, comme je vous disais, la situation des médias en Argentine est extrêmement polarisée. Donc, c'est très difficile d'attirer des médias qui prennent vraiment le temps de comprendre un peu la situation et qui n'écrivent pas des articles en disant que ce sont tous des voleurs, qu'ils ne veulent pas payer de logements ou de choses comme ça. Donc, du coup, ça, c'est un premier travail que j'ai fait dans une banlieue qui m'a permis, après, justement, en leur donnant mes images, d'accéder un peu plus tard à des images que je vais projeter. Et donc, voilà, ces images, après, ils ont pu s'en servir pour faire leur propre diffusion, pour écrire leur propre texte. Donc, c'est un point aussi d'entrer, établir une relation de confiance entre celui qu'on a en face et nous-mêmes. Et c'est une démarche qui peut prendre un peu de temps, mais qui, du coup, après, permet de vraiment travailler main dans la main et ce qui est assez intéressant. Ensuite, il y a d'autres types de situations que j'ai voulu commencer à comprendre. C'est justement, dans ces bidonvilles, dans ces camps, la force des gens pour construire eux-mêmes, justement, au lieu de voir l'image négative seulement de la boue, du problème d'infrastructure, qui sont des problèmes réels. L'idée, ce n'est pas du tout de dire que ça n'existe pas, mais c'est, justement, se servir un peu du discours général, ambiant, qui stigmatise ces gens, pour essayer de le renverser, en proposant, justement, de mettre en valeur d'autres actions, qui sont, dans cette série de photos, dans un jeune bidonville qui est encore en expansion dans la capitale, à Buenos Aires, justement, le travail collectif, l'effort des gens pour, par leurs mains, justement, bâtir eux-mêmes leur ville et leur cadre de vie, donc que ça aille de leur propre maison, qui est un peu l'essentiel et ce dont on a besoin immédiatement, mais aussi, justement, de s'associer pour construire les espaces collectifs, celui de la rue, celui du trottoir, celui du centre communautaire, où les enfants vont pouvoir aller goûter l'après-midi. Donc, du coup, j'ai commencé à explorer aussi, avec plusieurs organisations sociales, ces méthodes, ces moments un peu partagés entre, pas seulement aux voisins, mais aussi des gens volontaires qui venaient d'autres endroits pour collaborer à ces journées de travail. Ensuite, je me suis intéressée particulièrement à ce qu'on appelle les Tomas, qui veut dire prendre, Tomas de Tierra, prendre la terre, littéralement. Donc, c'est-à-dire des terrains laissés libres. Il n'y en a pas énormément dans la capitale, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un phénomène beaucoup plus répandu en banlieue. Cette série, c'est quand même arrivé dans la capitale, en bordure d'un bidonville, sur un terrain dédié à du logement social depuis de nombreuses années, laissé, en fait, à l'abandon comme une décharge. Et finalement, les gens qui étaient dans le bidonville, qui étaient en surpopulation dans beaucoup de maisons, ont décidé de prendre ce terrain et de commencer à construire un nouveau quartier. Alors, ça a été assez intéressant. Ça a duré pas mal de temps, presque six mois. En plus, ils l'ont appelé Barrio Papa Francisco. C'était à l'époque du pape où le pape argentin avait été nommé. Donc, il y a eu toute une mystique par rapport à ça. Mais c'est surtout un quartier qui s'est énormément organisé avec des architectes, avec des avocats, pour justement pas reproduire un bidonville, mais que, de premiers jours de campement, on puisse déjà commencer, même avec du scotch, des ficelles dessinées, ce qui sera les rues, les places de demain, et entrer du coup dans une négociation de cette ville construite par les habitants eux-mêmes. Donc, j'ai eu la chance de suivre ce quartier depuis le début et jusqu'à la fin, malheureusement, puisque ça n'a pas bien fini. Voilà, c'est juste quelques images pour montrer un peu ce cheminement, en tout cas, que j'ai réalisé. Et alors, un peu la question aussi par rapport à ces images, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, comme je vous le disais, moi, je trouve ça très important et très intéressant de pouvoir immédiatement les partager avec les gens qui sont les protagonistes de ces images, qu'ils puissent se reconnaître dans ces images. Et aussi, j'ai commencé à vouloir prendre un peu de distance avec justement plus le photojournalisme, c'est-à-dire venir écrire, photographier sur une situation ponctuelle, la publier, la mettre au placard et passer à autre chose. Donc, comme Fiona l'a dit, je fais partie d'un collectif d'architectes pluridisciplinaires où j'ai commencé à me poser vraiment la question de la photographie pour un peu raconter ces histoires et de le faire comme photographe, bien sûr, mais aussi comme architecte. Donc, j'ai commencé à mettre en place à travers ces petites, ces séries, ces lieux ou en tout cas, par exemple, ces concepts, c'est-à-dire que ce soit l'expulsion, que ce soit des moments. j'ai commencé à mettre en place une série Terre pour vivre où je publiais régulièrement quelques images accompagnées de textes à la destination du public français, cette fois, qui me permettaient, moi, de faire un peu un bilan, justement, sur ces situations et commencer à prendre un peu de distance pour savoir qu'est-ce que je pourrais raconter à partir de ces images. Donc ça, c'est justement par rapport aux photos précédentes de l'appel à la pelleteuse. C'est justement la fin de ce campement qui était en train de devenir un quartier. Donc voilà, on a publié six chapitres que vous pouvez voir de toute façon sur le site. Il y a une petite chronologie, mais c'est plus pour un peu montrer que faire avec ces images, en tout cas, surtout sur le quotidien avant d'en faire quelque chose de plus conséquent. Et du coup, pour conclure un peu ce premier bloc, j'ai eu envie, il y a un an et demi, de prendre un peu vraiment de la distance par rapport à toutes ces images pour continuer à en produire d'autres sur ce thème des terres pour vivre. Donc je me posais plusieurs questions, c'est-à-dire quel allait être le protagoniste de mon histoire ? Est-ce que ça allait être une famille ? Est-ce que ça allait être un lieu lui-même ? Est-ce que ça allait être un mode de vie ? Un mode d'habiter ? Un mode de résistance ? Je me demandais aussi justement quelle image j'avais envie de donner de ces gens. C'est-à-dire, il y a des photos très différentes ou basculées peut-être dans le misérabilisme ou pour attirer les gens par rapport à cette situation à travers la compassion ou au contraire mettre en valeur ces gens dans leur lutte quotidienne. Donc ça a été un débat que j'ai commencé à faire en regardant toutes ces images que j'avais prises pendant les deux premières années. Et aussi, j'ai commencé à me poser la question de quel mécanisme narratif comme photographe j'avais envie de mettre en place. Moi, j'attache beaucoup d'importance au choix des photos et à l'ordre des photos et un peu comme si on écrivait un texte finalement, c'est-à-dire quels vont être les personnages, quels vont être l'introduction, la conclusion, les péripéties. Donc voilà, j'ai commencé à me poser ces questions pour après continuer à une nouvelle démarche sur la base de ces premières photos plus spontanées. Merci. Juste une question que j'ai en voyant tes photos, c'est les photos d'avant, c'est où est la limite finalement entre le quartier informel et le vrai quartier parce que les bâtiments ils ont l'air assez... Les photos, on peut revenir en arrière je crois. Ça là. Ça, alors, ce qu'on voit derrière c'est un bidonville stabilisé, officiel de la ville de Buenos Aires et ce qu'il y a du coup, la partie destruction devant, c'est ce qui avait été, c'est le campement qui avait été organisé par les habitants. Donc du coup, l'expulsion s'est réalisée que sur la partie nouvelle. Mais en fait, le bidonville lui-même est né du même processus des années avant. C'est-à-dire, c'est le mécanisme basique pour faire la ville parce que c'est pas... Enfin, je pense que vous l'imaginez, c'est pas l'État qui vient dire bon, on va mettre là, c'est un terrain pour que les gens construisent leur bidonville. C'est à chaque fois des processus de résistance assez durs, très forts. Ce quartier de Buenos Aires, c'est un quartier avec énormément de problèmes de logement, de bidonville. Il y a six ans maintenant, il y a eu un grand campement organisé dans un parc public où il y a eu quand même deux morts. Donc en général, les médias viennent à partir du premier mort. C'est un peu la légende urbaine qui, justement, quelque chose comme ça arrive. Donc voilà, c'est pour ça en fait. Le bidonville, lui, déjà officialisé maintenant depuis plusieurs années, a pu rester, mais la nouvelle partie avec déjà des constructions dures, elle a été totalement détruite. D'accord. Donc là, on a vraiment l'illustration du fait qu'une ville, c'est un bidonville qui a réussi. Voilà, il y en a pas mal qui ont réussi à Buenos Aires. Il y en a une quinzaine de vraiment consolidés. Donc avec la dernière dictature, dans les années 70, il y a eu pas mal justement de processus pour raser ces bidonvilles, mais finalement, ils n'ont pas pu, l'ampleur était déjà tellement importante qu'ils n'ont pas pu tout raser et aujourd'hui, ce ne sont que des bidonvilles qui continuent à grandir, soit par ce phénomène horizontal en essayant de grandir sur de nouveaux terrains, mais soit, comme on le voit un peu sur la photo, grandir en fait vers le haut, donc une densification. Donc on voit souvent des poteaux qui attendent la construction d'une nouvelle pièce. Donc c'est vrai que dans la ville, c'est plus une croissance verticale, alors que dans la grande banlieue où il y a une forte spéculation en fait sur les terrains, c'est-à-dire en attendant que la ville avance, les gens gardent leur terrain puisque ça va valoir une mine d'or peu à peu et surtout qu'il y a d'autres projets beaucoup plus rentables que du logement social comme les gated communities qui sont très très présentes en Argentine. donc oui, dans la grande banlieue, c'est vraiment plus la démarche d'occuper des terrains habitables. dans la capitale, c'est plus anecdotique mais c'est vrai que ce cas est vraiment pour le coup, tous les médias s'en sont emparés donc un peu comme je disais avec toujours un regard un peu en dehors des réalités du terrain et aussi en fonction de ce qui convenait politiquement à ce moment-là à Buenos Aires. Et tu parlais d'architectes et d'avocats. En Argentine, il y a comme une spécialité, il y a des architectes spécialisés, des avocats spécialisés sur ces appropriations ? Alors en fait, il y a des militants qui ont des capacités professionnelles. Je pense que ce n'est plus juste de dire ça parce que c'est vrai qu'à l'université de Buenos Aires, alors c'est un peu en train de changer maintenant, mais qui est une grande université avec énormément d'étudiants, il n'y a pas tellement de départements au sein de l'université qui s'intéressent à ces problèmes. C'est plutôt des tours. Buenos Aires, c'est une ville qui est assez haute, qui se densifient pas mal, donc il y a plus du projet dans ce sens-là et peu de réflexion quand même sociale par rapport à ces quartiers, sauf quelques profs qui le prennent comme leur cheval de bataille et qui du coup font ou des départements alternatifs non soutenus par l'université ou alors quelques grands pontes qui commencent à pouvoir mettre un peu ce sujet sur le débat, sur la table, mais c'est vrai que c'est plutôt des groupes qui s'organisent un peu en périphérie de l'université. Donc, il y a énormément de collectifs d'architectes ou de groupes d'architectes qui s'organisent pour être là justement au début parce que c'est vraiment le début de ces campements qui est important de soutenir justement pour pas qu'il y ait peut-être une prolifération, enfin respecter justement une voie de passage pour les pompiers. Donc ça, c'est vraiment des mécanismes organisés depuis l'architecture mais aussi depuis le militantisme, c'est-à-dire pouvoir donner des mécanismes d'organisation, organiser les assemblées de quartiers. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Un très beau manuel, un très beau livre a été fait avec des designers, des architectes de l'université mais qui ont pu avoir en partie des fonds aussi ailleurs pour pouvoir publier ce manuel qui est le manuel d'urbanisme populaire. Donc là, c'est vraiment un cahier, un éventail de « ok, on a pris le terrain, qu'est-ce qu'on fait ? » Donc, plein de petits dessins, des choses très accessibles justement. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas que justement si les architectes ne sont pas là, quelqu'un, les délégués puissent s'organiser eux-mêmes pour faire grandir ce campement en un futur quartier. Donc, c'est assez, c'est très très intéressant comme travail mais là, dans ce campement précis, il y avait un groupe d'architectes justement de ce département alternatif de la fac que j'ai pu suivre et qui, des jeunes architectes qui, je ne sais pas, qui avaient une vingtaine d'années mais qui du coup ont mis un peu les mains à la tâche pour justement dessiner les rues, relever, aider. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose de, c'est pas assez répandu encore pour moi mais en tout cas ceux qui y travaillent, ils y travaillent vraiment d'arrache-pied. C'est un peu la force qui est née de la crise argentine de 2001, c'est-à-dire d'avoir une capacité à l'organisation sur n'importe quel sujet et la ville, c'est un sujet de débat et de militantisme très fort et très présent encore. Avoir ton choix de photon, j'ai l'impression que tu as fait un choix de ne pas montrer parce que finalement on ne voit jamais finalement très bien le quartier qui a été construit. Oui, sur cette première série, ouais, j'ai sélectionné peu d'images sur la deuxième série que je vais montrer, on voit un peu plus. Mais encore une fois, c'est un travail en processus et justement je me demande, c'est vrai que du coup ça a pas mal évolué donc on verra la deuxième série, mais où je me demande finalement pour parler de cette problématique, qui est le protagoniste, c'est un peu ce que je disais, est-ce que j'ai envie de me focaliser sur les gens qui vivent ce territoire et qui du coup peuvent exprimer aussi des choses par rapport à leur vécu, à ce qu'impose vivre sur un territoire comme celui-ci ou alors au contraire est-ce que je dois me lancer dans une photo de paysage, de paysage urbain pour raconter cette problématique, donc c'est vrai que c'est une vraie question, donc peut-être que sur cette première série c'était pas si assumé que ça ce choix et du coup un peu ta question met en évidence le fait que malgré moi j'ai pas choisi de photos qui montrent de manière globale le quartier, je crois que j'aime bien aussi m'attacher des fois à des petits détails qui peuvent questionner ou qui peuvent entre eux créer une histoire, c'est ce que je disais par rapport au mécanisme narratif, j'ai l'impression qu'en général mes photos toutes seules n'ont pas forcément d'intérêt mais c'est un peu après l'histoire ou l'enchaînement que moi je vais essayer de créer qui va permettre de révéler l'histoire et le territoire qu'il y a derrière mais bon du coup ça c'est la prochaine étape. Michel Asier ? Oui effectivement on est un peu autour du voilà on est dans la périphérie de la périphérie et je pensais à l'expression des Thomas il y a une forme alors peut-être que vous nous le montrerez après est-ce que la Saint Amiento c'est la Thomas qui a été consolidée c'est ça ou voilà c'est ça Oui c'est ça en fait il y a un processus là finalement la Thomas c'est un peu l'instant décisif c'est-à-dire c'est le moment où on va où on court pour s'accaparer le terrain et un peu le bloquer l'accès ou en tout cas le protéger la Saint Amiento voilà ça commence un peu à prendre forme et donc la Vichasse qui serait l'équivalent du bidonville c'est déjà le quartier presque reconnu administrativement après certains quartiers gardent fièrement aussi le nom de Thomas avec la date en général du premier jour donc c'est aussi certains revendiquent même assez fièrement moi je les comprends parce que c'est une vraie construction collective assez difficile donc ils gardent le nom de Thomas du 14 février et ça devient le nom le nom du quartier où en général ils essayent toujours de renommer par rapport à quelque chose qui les représente collectivement parce qu'on a au Brésil effectivement ce moment qui est aussi ce qu'on retrouve dans les campements aussi au Brésil on a le moment de l'invasion invasant et ocupa saan invasant et ocupa saan c'est deux moments qui sont différents et il faut qu'il y ait eu ce moment de l'arrivée qui est quand même le moment d'un collectif qui est le moment d'une communauté plus ou moins grande mais qui a un projet qui a un mouvement et c'est cette communauté qui fait ce mouvement et qui s'installe qui arrive et c'est là où je trouvais que c'était un moment à la fois urbain et politique c'est-à-dire ce qu'on appellerait de l'agir urbain c'est-à-dire de la politique dans la ville on crée cette espèce de droit à la ville en le mettant en œuvre sans attendre qu'il soit attribué d'en haut et alors après effectivement ce qui est intéressant c'est le passage à l'occupation c'est-à-dire un petit peu à la Sainte-Amienne c'est-à-dire on occupe le lieu avec une occupation qui peut durer un certain temps et puis ce passage aussi qu'on a au Brésil et qui quand vous dites la vidja c'est la favela en fait et donc finalement la favela devient le moment déjà d'une reconnaissance alors en plus si je puis dire au bout de ce processus il y a quelque chose que les Brésiliens et ça a commencé à Rio ont commencé à faire dans les années 90 après avoir passé plusieurs décennies à détruire systématiquement les installations les invasions et à repousser les habitants en dehors de la ville il y a eu un moment parce que les favelas se sont organisées en mouvement de favelas qui est devenu au Brésil un acteur politique même très important qu'au milieu des années 90 à Rio d'abord puis dans d'autres villes brésiliennes on a commencé à lancer des programmes qui s'appelaient de favela Bayron c'est à dire de la favela au quartier et donc il s'agissait en fait d'obtenir la reconnaissance par des installations de l'eau de l'électricité du transport et puis finalement un titre d'habitation enfin de droit d'habitation qui n'est pas exactement un titre de propriété et il m'avait semblé quand je suis allé il y a trois ans je crois à Buenos Aires une étudiante m'avait fait visiter son terrain et donc il y avait ces assentamientos qui semblaient être une politique déjà plus avancée c'est à dire que finalement entre le moment de l'arrivée de l'atome et le moment de l'assentamiento il s'était passé peu de temps parce que le gouvernement de Buenos Aires avait décidé assez vite de reconnaître les occupations en disant on vous reconnaît dans votre établissement on vous reconnaît dans votre installation et donc on ne va pas vous chasser vous pouvez vous établir etc. Oui c'est vrai que c'est une question politique en fait à plusieurs niveaux déjà en général les thomas qui perdurent c'est celles qui se sont organisées politiquement c'est à dire où il y a des organisations qui ont déjà une capacité d'organiser des assemblées de définir des rôles qui font partie de cette thomas c'est beaucoup plus difficile quand c'est juste des voisins qui décident eux-mêmes de le faire c'est à dire à un moment le jour d'après il faut commencer à pouvoir répondre à une menace d'expulsion répondre à la mairie donc ça devient un peu plus difficile que quand il y a une organisation vraiment plus forte derrière et par rapport justement à la reconnaissance de certains quartiers ça dépend aussi un peu de la mairie dans la ville dans la capitale de Provencea c'est assez dur c'est plutôt une politique contre les bidonvilles qui va plutôt en fait qui tend vers une politique plutôt d'inaction donc c'est un peu on considère moyennement ces quartiers après dans la grande banlieue il y a plein de tendances politiques différentes donc c'est vrai qu'en général de toute façon le discours des gens qui font ces occupations illégales dans un premier temps en fait ce qu'ils demandent c'est de pouvoir accéder à l'achat du terrain avec des crédits qui sont accessibles à leur à leur à leur bourse c'est-à-dire des crédits qui sont en fait impossibles à avoir quand on est au travail au noir qui est environ 35% en Argentine donc voilà en fait il y a tout un enchaînement de causes qui conduit à ces situations mais les gens demandent juste à la mairie de pouvoir acheter ce terrain dans des conditions un peu qui sont c'est un peu l'équivalent du logement social chez nous c'est vrai qu'en Argentine le rapport à la terre est très très important c'est quelque chose qui m'a pas mal frappée puisque c'est vrai que nous par rapport au logement social on a plutôt le réflexe location pouvoir accéder à un logement locatif alors qu'en Argentine le réflexe c'est avoir son bout de terre qui va être justement le gage de pouvoir transmettre quelque chose à ses enfants et d'avoir un lieu en tout cas où on nous expulse pas donc c'est vrai que ce rapport à la terre est très important d'où ses occupations ça va je te prends de court non je trouve que c'est intéressant parce que c'est pour moi que je m'occupe donc des populations en transit des populations migrantes là on est vraiment sur une dimension des populations locales donc je pense qu'il y a plein de différences mais il y a aussi l'intérêt de comment on s'insère dans la ville je pense notamment à un travail que je ne vais pas présenter aujourd'hui mais qui me tient beaucoup au coeur c'était pour exemple les squats qui habitent les réfugiés en Italie parce qu'il y a une absence de politique d'accueil donc une fois qui était reconnue aux réfugiés à la rue et donc il y a une occupation de l'espace et cet espace se produit souvent dans les banlieues dans les périphéries de la ville et souvent dans la ville de la capitale et donc il y a la préparation de ces lieux et aussi comme un peu le processus de campement informel comme les autres un processus de construction et d'extrusion et ça pour exemple cet élément de construction et d'extrusion et invisibilisation on peut le retrouver aussi dans ces lieux dans les bidonvilles des habitants du pays et donc un processus à nouveau de construction donc je pense que c'est une philosophie qui tient dans toutes les structures précaires d'habitat donc que ce soit des bidonvilles des campements c'est ce processus de construction et de déconstruction et de destruction qui se produisent dans les temps avec un peu les mêmes effets des précarisations invisibilisation et reconstruction et recherche d'autres lieux donc je trouve assez intéressant comment finalement cette comparaison ce parallélisme on peut le développer vraiment sur des espaces complètement différents alors par les cours sur des continents très différents parce que moi je travaille principalement en Europe et dans l'espace méditerrané mais qui sont à la base dans la même politique des constructions et des destructions on va passer à la deuxième série de photos et c'est parti un petit bug technique bon bah c'est pas grave je peux quand même commencer à raconter un peu la suite du travail donc à partir de ça oui voilà comme je disais il y a un an un peu plus d'un an donc j'ai revu un peu toutes ces images que j'avais prises durant les années précédentes donc voilà donc j'ai un peu en faisant ce point en faisant cette pause en regardant les images en essayant de voir comment j'avais regardé cette thématique quelles sont les photos qui me parlaient quelles sont celles que justement je voulais éviter de refaire ou que j'avais pas l'intention d'inclure dans un travail plus profond je me suis déjà un peu recentrée aussi sur mes deux formations antérieures donc l'architecture j'ai commencé à suivre pas mal de séminaires à l'université des séminaires de recherche qui pouvaient m'éclairer un peu sur la problématique du logement en Argentine voilà merci sur la problématique du logement en Argentine donc avec des chercheurs mais aussi avec des praticiens et en parallèle à l'université de Buenos Aires en photographie documentaire avec une anthropologue visuelle donc qui m'a un peu accompagnée dans ma démarche donc c'était un peu le moment de revenir sur le terrain mais en convoquant de nouveau d'autres disciplines qui pouvaient m'aider justement à construire un peu cette narration sur ce mal logement et sur ces processus d'occupation en Argentine et donc là je vous ai amené trois photos qui sont celles justement que j'ai extraites de cette première période de travail pour partager un peu les trois questions que j'ai envie maintenant de continuer à développer donc que j'ai déjà commencé à travailler et que j'espère travailler bientôt donc cette première photo qui ne me plaît pas du tout qui ne m'intéresse pas vraiment autant que photo mais ce qui m'intéressait c'est la lecture ou en tout cas ce qu'elle représentait c'est-à-dire la capacité de dans des contextes précaires précaires à la fois par leur matérialité mais aussi par leur temporalité c'est-à-dire on ne sait jamais si ça ne va pas finir demain cette capacité à recréer du quotidien de pouvoir quand même avoir une attention à des petits détails qui pourraient paraître superflus dans ce contexte mais ce qui sont au contraire ceux qui vous permettent peut-être de continuer ou de recommencer un quotidien digne donc là typiquement le clou sur une des barrières du campement avec l'oiseau alors que c'est peut-être trois jours après les bulldozers étaient là donc en tout cas ça c'était un peu un guide de rechercher dans les futures situations d'occupation que j'allais pouvoir accompagner rechercher un petit peu ces petits détails qui peuvent passer un peu inaperçus ensuite justement par rapport à ce dont je parlais la stigmatisation des personnes qui font partie de ces occupations justement j'avais envie j'ai beaucoup réfléchi à où les placer un peu dans mon discours photographique et j'avais envie justement de donner une image qui mette en valeur en fait ces personnes un peu des des héros du quotidien justement qui sont capables ensemble de construire non seulement leur maison mais aussi leur quartier donc du coup de chercher en tout cas des images qui puissent montrer cette force à travers leurs mains et non pas justement un peu en réponse moi j'aime beaucoup lire dans les journaux les grands journaux que ce soit ici ou en Argentine j'aime beaucoup lire les commentaires un peu extrémistes je trouve que c'est une source d'inspiration assez inépuisable justement pour apporter des réponses en images à ces visions donc cette photo avec ce mouvement vers l'avant c'est quelque chose qui en tout cas m'accompagne dans la démarche actuelle et une dernière image qui est du coup un peu là pour revenir justement sur les grands absents du logement c'est à dire l'état les pouvoirs publics les institutions cette image qui me questionne beaucoup donc c'est un projet de logement caractère social dans la grande banlieue de Buenos Aires qui en fait était abandonné puisque les fonds ont disparu et donc les gens qui devaient avoir accès à ces logements ont finalement récupéré la carcasse pour commencer à construire eux-mêmes leur logement donc justement comment signifie un peu cette absence par la politique mais cette présence par la répression donc voilà c'est un thème aussi que j'ai envie de travailler par rapport à ces territoires et cette photo pour moi elle est en plus assez forte par rapport au chien qui est un peu le symbole de la maison l'image de l'habitat presque parfait sur les publicités pour le logement le chien maison bien gardée alors que bon tout est encore à construire donc du coup je vais vous défiler maintenant quelques images de cette nouvelle série de travail un peu sans parler restez un peu Merci. 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 Voilà, c'est la fin de ma projection. Ce qui est très frappant dans cette série, dans cette progression que tu as montré, c'est effectivement, on croit que les premières images sont à Calais, et puis effectivement, enfin, on sait que c'est pas à Calais, mais ça ressemble à Calais, et puis ça dérive vers Calais, ou ça ressemble à Calais il y a un an, c'est-à-dire qu'il y a les premières installations, il n'y a que effectivement des infimes détails qui permettent de discerner les différences. Alors toi, comme ça, il y a une mondialisation vraiment de ces architectures ? Oui, je suis une voyageuse entre l'Amérique latine et l'Europe, donc c'est vrai que j'ai encore pas mal d'autres endroits un peu à découvrir pour pouvoir faire une généralisation, mais je sais que peut-être, moi j'ai eu la sensation que Calais m'a moins surpris, parce que j'avais l'habitude de cette forme de création de la ville, en fait. C'est-à-dire par rapport à la ville latino-américaine, et j'arrivais à imaginer que certaines personnes aussi dans la jungle, qui habitent la jungle, par rapport à leur pays de provenance, pouvaient trouver cette manière de faire de la ville aussi comme une manière presque familière, au-delà de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la jungle, par rapport à l'infrastructure, par rapport à l'accès à l'eau, ou à des choses comme ça. Mais oui, je pense que c'est en train de se généraliser, que c'est peut-être aussi en train de revenir ici en Europe, parce que c'est pas que ça n'a jamais existé en Europe, c'est juste que peut-être ma génération, ou même celle d'avant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément connu, moi j'ai pas connu vraiment de bidonville, mais c'est pas quelque chose qui est hors de l'histoire de Paris et du Grand Paris, à Nanterre, à Saint-Denis, donc c'est juste peut-être quelque chose, une manière de faire, qu'on a un peu oublié et qu'on redécouvre aujourd'hui, mais c'est vrai que partout ailleurs, c'est déjà quelque chose qui existe, et ce sont des situations ou des choses absolument extraordinaires, quant à l'organisation, quant aux propositions, c'est aussi en train de se dérouler, donc c'est des vraies leçons à prendre aussi, qui, enfin moi je suis aussi en marge de ce travail sur l'Argentine, j'ai fait un plus grand travail sur ce que j'appelle les enfants de la crise, c'est-à-dire comment l'organisation politique sociale en Argentine qui est née de la crise, qui est quelque chose d'assez fantastique, donc oui je pense que cette forme, faites-le vous-même, parce que personne ne le fera pour vous, je pense qu'elle revient de plus en plus ici aussi, alors dans la jungle, mais peut-être à des échelles beaucoup plus petites, aussi dans nos quotidiens, et pas que par rapport à la ville ou à sa construction, donc oui je pense que c'est en train de se généraliser. Il y a néanmoins une chose qu'on voit assez fortement dans tes photos, j'ai envie de poser aussi la question à Michel Agier, c'est ce point de bascule entre le bidonville en bois et le bidonville en maçonnerie et béton, ce point de bascule en France au moins on ne l'a pas passé, et je ne sais pas Michel où tu le verrais ce point de bascule ? Oui mais effectivement c'est une bonne question, c'est sûrement un enjeu dans le passage même de l'assentamiento à la favela, enfin ou à la vidia, puisqu'on le voit dans les favelas, on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que la phase plastique, la phase bois, armature, qui était celle qu'on commençait à voir à Calais, sont déjà en gros effectivement correspond à l'arrivée, l'arrivée, la première invasion, occupation, l'occupation qui s'établit, et après effectivement la forme de proto-quartier peut-être, quelque chose qui va devenir, qui va devenir, est-ce qu'à ce moment-là on peut dire qu'il va devenir urbain, enfin qu'il va devenir une partie à peu près stabilisée de la ville, ou en tout cas qu'il sera plus difficile de détruire, voilà, c'est la solidification, l'établissement, comme l'ONU les appelle des établissements humains, c'est assez intéressant la formule des établissements humains, l'établissement, donc il me semble que là effectivement il y a trois moments, et effectivement, j'ai pas en tête, j'ai pas vu, j'ai pas connu les bidonvilles de Nanterre des années 50, ou tout ça, pour voir si on était à un niveau d'architecture équivalent à ce qu'on a trouvé dans les, à ce qu'on trouve dans les favelas, puisqu'on dit qu'il existe une architecture des favelas par exemple, et donc effectivement, mais c'est assez proche de ce qu'on trouve dans certains camps, en particulier les camps palestiniens au Proche-Orient, en Cisjordanie, au Liban, pour ce que j'en connais, beaucoup moins les camps de réfugiés ou de déplacés en Afrique, qui restent entre le plastique et le bois, en général, mais donc le passage, effectivement, il y a eu, à tel point d'ailleurs, que ça devenait comparable, et une doctorante, Amanda Dias, a fait une thèse sur, de comparaison entre une favela de Rio et un camp de réfugiés au Liban. Alors, sur le plan proprement écologique ou architectural, je pense qu'au bout d'un moment, la comparaison s'épuise un peu, c'est-à-dire qu'on dit, il y a des processus qui sont très comparables, voilà, c'est très comparable. Après, les différenciations, elles sont beaucoup plus dans le contexte, dans le sens de ce qui a fondé ces lieux, dans l'émergence, justement, de la politique, dans l'arrivée de la politique dans ces lieux, etc., où là, il y a des différences intéressantes. Mais, pour revenir à ça, effectivement, dans certains camps, je pense à des camps, le camp de Deixé, à Bethléem, comme dans de très nombreuses favelas au Brésil, on voit bien qu'il y a un développement, bon, qui est vertical, parce qu'on ne peut pas se développer à l'horizontale, et donc, ce qui était la première unité d'habitation de base, qui s'est d'abord consolidée en dur, a été suivie par un deuxième étage, quand la famille s'est grandi, ça grandit, un troisième étage, quand la famille s'est grandi encore, un quatrième éventuellement, et donc après, ça devient des petits immeubles, éventuellement des immeubles de rapport. Et ça, on le trouve aussi bien, les immeubles de rapport, on les trouve aussi bien dans les favelas, toutes les favelas que tu as au Brésil, comme on le trouve dans les camps de réfugiés, maintenant, du Moyen-Orient, en tout cas, à tel point que pour le camp de Châtilla, par exemple, à Beyrouth, moins de 50% de la population du camp de Châtilla est effectivement palestinienne, et on ne retrouve pratiquement plus le registre de l'UNORA, de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, ne correspond pratiquement plus du tout à l'habitation réelle du camp de Châtilla, et pourtant, et là, c'est là où on dit, malgré tout, c'est quand même un camp, l'administration continue de fonctionner avec son registre de 1948. Il dit, seuls sont reconnus titulaires du lieu les descendants de ce camp de l'UNORA, tels qu'ils ont été enregistrés. En fait, ça a été vendu et revendu, loué, etc. Et donc, il y a des Syriens, il y a des Libanais, il y a des Irakiens, il y a des Égyptiens, il y a des gens d'Afrique de l'Est, etc. Donc, ce sont devenus tout à fait d'autres lieux. Et donc là, on est vraiment dans une configuration où le troisième établissement, on va dire, la construction en dur, les rues qui se sont faites, le commerce, l'économie, etc. fait que, on est complètement dans de la ville. Ville informelle, marginalisée, un peu illégale, tout ce qu'on veut, mais enfin, on est dans de la ville. Et en Argentine, tu le vois où, ce point de bascule ? Entre la ville en toile et la ville en... En fait, la toile, le début en toile, c'est à la fois pour pouvoir dormir immédiatement sur place, mais c'est aussi pour marquer son territoire, c'est-à-dire éviter que quelqu'un d'autre, un autre habitant, puisse occuper cette portion de terrain qu'on a réservé. Donc, à un moment, on voyait cette espèce de fil qui commence à délimiter les terrains. Donc, ça, c'est quelque chose qui est réalisé immédiatement. Et après, ça peut être juste poser une tente ou faire un feu. Donc, tout d'abord, c'est occuper pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas occuper à ta place. Et après, c'est construire en dur le plus rapidement possible pour que la police, enfin, les pouvoirs publics, ne puissent pas détruire facilement, puisque, bien sûr, une tente, c'est beaucoup plus facile à enlever que quand on a déjà construit un premier module en briques. Donc, d'abord, occuper, sécuriser son espace d'occupation. Et après, en fonction des moyens, puisque la plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent, en fait. Donc, ils peuvent acheter des matériaux petit à petit et commencer à construire d'abord un bloc de deux mètres par deux, puis un autre, puis un autre. C'est ça qui est assez fou et assez peu montré, justement, dans le discours médiatique. C'est-à-dire, on pense que c'est des gens qui ne travaillent pas, qui veulent avoir un logement gratuit et vivre au frais de l'État, alors qu'en fait, ce sont des travailleurs qui n'ont pas accès à des mécanismes classiques d'accès au logement, que ce soit en location ou pour acheter un terrain et construire. donc ce basculement, en fait, il peut se faire assez rapidement une fois que c'est un peu consolidé au niveau des parcelles, entre guillemets. On peut assez rapidement basculer dans le début de la construction en dur. On va peut-être passer aux photos de Sarah. Merci. Je vais un peu situer les deux séries que j'ai choisies. Il s'agit de la première série des photos prises à Calais, à Grand-Sante, dans les derniers mois. Et la deuxième série, c'est des photos tout récentes prises au port du Piret, Athènes. Il s'agit, dans les deux cas, des campements en Europe. C'est un travail que j'emène depuis nombreuses années. La première fois que j'étais allée à Calais, c'était en 2004, donc une dizaine d'années d'analyse de ces lieux qui sont directement les fruits des politiques européennes. Comme Anna dit Fiona, à la base, je suis photographe, mais j'ai aussi un travail de décryptage des politiques européennes et de leurs effets. Et ça me semblait très important de comprendre un des effets de ces politiques européennes, et notamment, d'un côté, la politique de fermeture des frontières et de l'autre côté, la politique que moi, je considère du non-accueil ou, en tout cas, dans certains pays, pour certaines situations, d'un accueil limité, qui produisent donc ces lieux. Ces lieux qu'on a vus, justement, surgir, être détruits, se reconstruire dans les temps. Il y a différentes typologies. Nous voyons d'abord les camps qui s'est créés proches des frontières, comme effet des petites fermetures des frontières. Bien sûr, les cas de Calais, c'est sûrement les plus connus. Donc, la fermeture de la frontière entre la France et l'Angleterre oblige des migrants à d'attendre, d'être donc dans cette attente du passage qui peut perdurer dans les temps, voire arriver à la stabilisation. Mais nous avons aussi d'autres exemples, comme Calais, très récents. Et je pense que c'est important, juste un mot, d'essayer de faire une comparaison, une analyse, parce que c'est finalement les fruits des mêmes politiques. Et c'est les campements qui se construisent dans les derniers mois à Idoménie, à la frontière entre la Macédoine et la Grèce, fruit des décisions politiques de l'Union européenne, donc des blocages, des fermetures de ce qu'on a défini les couloirs balkans. La Macédoine ferme ses frontières. 11 000 migrants aujourd'hui attendent les passages vers la Macédoine, un passage qui est devenu pratiquement impossible. D'ailleurs, sont victimes des nombreuses violences par la police macédonienne dans les derniers jours. Mais dans l'histoire, par exemple, on voit les campements des Patras à la frontière grecque. Là, les migrants, ils attendaient les passages en se cachant dans des camions pour rejoindre l'Italie. Donc, c'est important de rappeler Patras parce que ça nous fait comprendre comment ces campements se puissent reproduire aussi à l'intérieur de l'espace européen, à l'intérieur de l'espace Schengen. Nous voyons aussi des campements qui sont les fruits des petites fermetures des frontières, mais qui ne sont pas directement à la frontière, mais qui sont légèrement plus volagnés, mais ils ont directement la même origine. Je pense notamment au port du Piret qui est un peu le lieu des réplis des personnes qui partent des dominés et qui ne savent pas où aller, qui cherchent un ou des fuites depuis la Grèce ou qui, là aussi, un mélange avec la politique des non-accueils puisque la Grèce est passée des 1 200 à 5 000 places d'accueil dans des conditions que vous imaginez très difficiles. Donc, ils préfèrent camper dans l'espoir de passer en frontière. Donc, ils ne savent peut-être même pas laquelle parce que la Mercédoine a bloqué l'Albanie aussi, mais bon, c'est un espoir de passage. Et je tiens à rappeler que les effets des politiques européennes ne se limitent pas au territoire européen et que donc ces politiques d'entrave en amont produisent aussi des campements dans toutes les routes migratoires. Je pense là aux camps de Nador dans les montagnes du Maroc où les migrants campent dans les tentatives de passage vers l'enclave espagnole d'Emilia. Je pense aussi à Gadez, lieu clé dans les routes migratoires vers la Libye et puis l'Italie. Là aussi, en l'attente du passage vers les déserts du Ténéré, des centaines d'immigrants. Alors là, c'est en forme encore différente. C'est les ghettos. À Nador, c'est des camements. À Oujda, c'est des tranquillots. Mais l'idée, c'est un peu la même. C'est l'attente d'un passage et aussi la réalité d'une frontière fermée. Et puis, il y a aussi différentes typologies. Je pense notamment aux camements des travailleurs saisonniers. Là, c'est vraiment les fruits du non-encueil. Une réalité des nombreuses travailleurs saisonniers qui sont obligés à vivre dans des ghettos, dans des bidonvilles, construits dans les Pouilles en Andalousie. Et je terminerai aussi pour cette réalité qui est à l'intérieur des villes, des grandes villes. Je parlais tout à l'heure, c'est squat où les réfugiés habitent en attendent pour suivre leur vie parce qu'ils n'ont pas un centre d'accueil pour réfugiés. Ou encore, et là, je pense au tout proche Camon, au-dessus du pont de Salingrad, où il y a des migrants qui veulent s'inscrire dans la procédure d'asile mais qui doivent attendre nombreux mois. Et donc, ils trouvent comme lieu pour l'attente ces lieux à l'intérieur de l'espace. J'ai dit Salingrad d'aujourd'hui mais c'était le canal Saint-Martin il y a quelques années. Donc voyons aussi cet élément très récourant de ces lieux qui se construisent et se détruisent. Donc pourquoi quelqu'un qui fait une analyse des politiques européennes de leurs effets et qui ne s'intéresse aucun mot a décidé d'utiliser la photo comme instrument de décryptage et d'analyse ? Tout d'abord parce qu'en allant dans ces lieux, j'ai vraiment fait émerger alors là on le verra tout à l'heure dans les photos il y a beaucoup de portraits alors c'est pas du tout des portraits où je me mets d'accord avec les migrants où on pose mais c'est des portraits où les migrants souvent ils passent ils prennent leur temps pour me fixer fixer mon objectif l'objectif de mon appareil photo et m'offrir et donc offrir à ceux qui verront ces photos un regard d'une dignité très profonde et moi je trouve que la valeur de cette dignité qui déroute complètement les politiques qui les oblige dans une situation de précarité aussi mise à l'écart c'est un valeur ajoutée qui doit être racontée qui doit être montrée et qui un peu fait la balance par rapport à nombreuses images qu'on peut voir dans certains journaux où on a plutôt un approche où on veut voir un peu l'approche de la misère je pense que ces regards offrent une profonde dignité qui déroute vraiment l'imaginaire et l'obligation dans laquelle ils sont mis par les politiques vous verrez aussi que mes photos racontent d'une quotidiennité et là je pense que c'est aussi de donner vraiment un valeur ajoutée à ces exilés qui dans un contexte absolument précaire construisent leur quotidiennité donc ils se font à manger ils lavent leurs affaires ils lavent leurs enfants et donc c'est vraiment cette quotidiennité qui émerge et là aussi contraste beaucoup avec cette précarisation auxquelles ils sont obligés donc c'est une quotidiennité qui aussi met pour exemple toute la partie de la religiosité mais aussi de la vie quotidienne qui émerge et qui pour moi c'est très important de raconter et puis troisièmement donc c'est utile des témoignages de raconter quelque chose dans la durée dans les temps et ça c'est vraiment le travail que j'ai essayé de faire à Calais où j'ai mis les pieds la première fois dans la jungle des Calais en 2004 et là au cours des années je suis retournée et j'ai vu vraiment un processus de construction destruction invisibilisation menée par les états et par les autorités locales donc une vie qui s'est créée avec par exemple la jungle de 2009 Pashtun où il y avait mille afghans qui habitaient qui étaient détruits et donc la conséquence de cette destruction c'est pas du tout bien sûr le fait que les migrants s'en vont les migrants restent et ils créent d'autres lieux et donc c'est justement essayer de rappeler chaque fois qu'il y a une destruction l'inutilité totale de cette destruction si ce n'est pas pour augmenter la précarité des vies des gens pour augmenter l'invisibilité mais les personnes resteront là et trouveront d'autres façons de construire leur vie de construire leur quotidienité donc les témoignages de celles-là je pense que c'est important et donc s'inscrire dans la durée c'était un peu un démarche que j'ai voulu faire alors spécifiquement sur certains lieux mais dans l'ensemble de ces camements donc je passe à la première série qui est donc un mélange des photos des calais des Grands Saintes le choix de parler aussi des Grands Saintes qui est donc un camement à côté qui était maintenant remplacé par un camement humanitaire mais qui était un camement qui était justement il était construit à l'époque de l'évacuation de beaucoup d'esquoies à Calais certains ils ont construit la jungle dans la lande des Calais d'autres ils se sont déplacés dans d'autres lieux donc ça c'est vraiment aussi cet effet des politiques d'éparpillement tout au long du littoral et la première fois que j'étais allée en Grand Centre c'était en 2010 il y avait 20 personnes je suis retournée en 2014 il y en avait 3000, 4000 donc voilà ils sont aussi construits à côté des autoroutes donc aussi cette idée d'éparpillement sur le territoire la production la multiplication du camement qui est aujourd'hui pour moi une des réalités plus présentes donc celui-ci c'est la jungle des Calais voilà ces photos c'est un peu pour moi un paradigme des commons voilà il y a une forme aussi des militarisations de ces lieux qui s'est multipliée notamment avec l'évacuation et comment il y a une forme de continuité de la vie des migrants mais tout à la fois aussi pour moi c'est mettre en avant aussi cette militarisation profonde qui crée avec les violences aussi qui sont produites tout un état des troubles psychologiques dans beaucoup d'entre eux et ces troubles c'est important de les rappeler parce que c'est des effets aussi des politiques et là c'est une des séries des images de cette quotidienité c'est en quotidienité aussi la réalité d'une nombreuse présence des volontaires des bénévoles des militantes qui viennent et qui donnent soit à construire les cabanes soit ils donnent à manger etc donc c'est aussi cette quotidienité que je voulais raconter ça c'est les reflets du mosquée qui était créé à l'intérieur de la partie sud de la jungle des Calais donc aussi cette recrée construire un lieu pour son propre intimité comme ça peut être aussi les lieux des cultes et ça c'est l'église catholique qui était aussi présente orthodoxe je pense parce que c'est plutôt des érythréens qui vont qui était aussi présente dans la partie jungle sud qui donc était rasée au sol alors ça c'est pour moi ça c'est la base de la construction et bon ça c'est un exemple mais j'ai beaucoup d'autres photos sur les outils de la construction c'est intéressant parce que finalement on retrouve dans ces lieux dans ces camions souvent des morceaux des break-and-brac de ceux qui proviennent de la ville et qui sont donc qui prennent une nouvelle vie avec en se transformant en habitat pour les exiler dans ces cas spécifiques c'était des militants qui l'avaient amené mais aussi la reconstruction et la réutilisation du matériel je le trouve assez intéressant aussi la fantaisie dans laquelle on peut utiliser ces matériels ça c'est un reflet sur une vitrine d'un magasin donc effectivement cette vie quotidienne qui s'est créée qui est donc une vie quotidienne personnelle mais aussi sociale urbaine donc avec des espaces qui sont pour la convivialité des personnes donc dans la jungle des Calais on pouvait voir des bars des restaurants des magasins donc qui vraiment approchent de plus en plus ces lieux à des villes de quelque façon avec leur vie autonome et puis voilà pour moi ça c'est un autre exemple de ce que je vous racontais c'est de regarder une profonde dignité cette volonté de garder une profonde dignité tout en un contexte qui fait tout pour les rendre vulnérables et précaires et donc cette dignité qui émerge et ces portraits à travers à travers ces portraits et voilà ça pour moi c'est la pénultime photo des Calais parce que ça c'est ce qui est devenu ou qui bientôt va devenir la jungle des Calais parce que vous savez en partie sud était déjà résée au sol les plantes c'est de réser au sol la partie nord pour finalement garder que ça donc c'est en construction d'état donc effectivement vous pouvez imaginer comment ces containers sont exactement les contrastes et l'opposition à une vie qui se crée donc avec tous ces éléments de la quotidianité de se retrouver de la convivialité tout dans un contexte absolument très dur pour eux parce qu'en plus il y a la vie quotidienne et puis la vie nocturne où tous les nuits ils essaient de se cacher dans des camions avec souvent toutes les violences donc il y a une vie quotidienne et une vie nocturne qui est aussi très importante à rappeler pour savoir pour comprendre ce qui se passe dans ces lieux et donc voilà pour moi cette image très froide de ce qui est le projet des remplacements mais ce n'est absolument pas un remplacement et puis voilà juste pour rappeler l'entrée c'est fait par l'empreinte de toute l'amant qui rappelle qui n'est pas les empreintes digitales mais qui rappelle ce qui est un peu le traumatisme des migrants de donner les empreintes digitales ça c'est la dernière image des Calais qui est assez symbolique donc dans cette attente pour moi c'est un peu le symbole de l'attente parce qu'il faut toujours se rappeler pourquoi les personnes sont là ils attendent de franchir une frontière et cela permet de rappeler aussi pourquoi c'est comment là c'est parce qu'il y a une frontière qui est fermée j'enchaîne ça fait partie de la première série parce que j'ai décidé de les mettre ensemble Grand Centre et Calais parce que c'est un peu le même effet de la même frontière bien sûr les conditions à Grand Centre sont très dures parce que c'est plutôt détente alors la différence avec Calais c'est plutôt des maisons en bois ou des barraques en bois ou en lamière donc voilà vous pouvez imaginer comment plus quand avec un terrain des terres ça devient encore plus difficile la vie quotidienne là c'est des vieux cabanes qui ont été construites mais tout autour c'est des tentes qui sont montées et là aussi voilà cette dame qui fait la vaisselle donc au milieu de tout ça ils ont mangé la vaisselle donc cette espèce de reproduction aussi d'une tentative de vie quotidienne donc là aussi c'est à l'intérieur du bois des Grands Saintes ça c'est toujours notre image des Grands Saintes donc vous imaginez avec la bœuf c'est ce qui peut vraiment devenir très compliqué la vie quotidienne voilà ça c'est un jour des pluies donc le jour des pluies c'est que pour nous c'est normal bon c'est chaud on doit mener un parapluie un Grand Saint dit bien quelque chose des sables et voilà ça c'est des jeunes qui ont séjour des pluies c'est un jeune qui coupait les cheveux tout le monde donc ils ont décidé de passer la journée et essayer d'oublier où ils étaient et pourquoi ils étaient là et donc il y avait et donc aussi cette invention qu'ils ont toujours de trouver une façon pour quand même survivre dans tous ces contextes donc les parapluies pour la pluie et puis voilà ça c'est les messieurs qui coupaient les cheveux tout le monde et ça c'est un élément que je retrouve vraiment dans tous les cas et là voilà aussi cette construction qu'ils ont fait pour pouvoir tous les matins se faire des oeufs brouillés voilà l'invention l'ambitivité je pense que c'est vraiment cette force avec la dignité qui pour moi émerge quand je vais dans ces lieux que j'avais vraiment envie de raconter voilà cette photo c'est pour rappeler qu'il y a nombreux enfants aussi notamment à Grand Saint il y a la plupart c'est des familles des familles syriens irakien principalement des kurdes et chaque famille a de nombreux enfants donc dans ce contexte là il y a oui des hommes des femmes mais aussi énormément d'enfants donc beaucoup de bébés qui eux aussi voilà ils recréent leur quotidienité leur jeu au milieu de tout ça et voilà ça c'est notre élément c'est l'eau l'eau c'est vraiment l'élément qu'on voit toujours donc souvent ces lieux sont construits sans des points d'eau donc la recherche de l'eau et l'effet de devoir tout ramener c'est vraiment une image constante qu'on peut voir dans tous ces types de campements donc j'ai voulu la mettre parce que c'est vraiment quelque chose qui retourne dans tous les campements que j'ai visités donc ça c'est un monsieur qui justement il voulait me faire asseoir donc il a essayé d'essuyer les sièges avec du feu et ça c'est l'autre élément avec la prise d'eau c'est les feux parce que justement il n'y a pas de chauffage on peut bien imaginer mais du coup ces feux qui servent à chauffer sont aussi vraiment les lieux de la convivialité on retrouve toujours des personnes autour on offre toujours du thé donc c'est c'est voilà c'est vraiment en opposition à ces containers où justement on ne peut faire absolument rien de tout ça et c'est vraiment détruire aussi leur communication leur survie leur intérêt et leur quotidienité voilà donc ça c'est la fin de la première série merci j'ai juste un mot sur le paradoxe de Grande-Sainte et de Calais c'est que à Calais les choses étaient tolérées mais sans aide d'aucune autorité publique alors que à Grande-Sainte maintenant les choses vont beaucoup mieux dans le nouveau camp de la Linière mais à l'époque le paradoxe c'est que les autorités la mairie voulait aider globalement les migrants et pourtant on voit qu'on a dû constater que la situation était pire à un moment pendant plusieurs mois à Grande-Sainte qu'à Calais alors c'était lié à des choses complexes et différentes d'une part à la nature du sol ça c'est sûr parce qu'effectivement à Calais il y a un sol sablonneux qui absorbe les eaux et à Grande-Sainte au contraire c'était un argile qui bloquait l'eau et qui effectivement transformait tout en cloaque et après par contre il y a eu des choses plus complexes et plusieurs mois après je les comprends toujours pas bien je sais pas si mais parce que à Grande-Sainte tout était en coupe réglée par on va les appeler des mafières tout simplement c'est à dire que l'entrée dans le camp de Grande-Sainte ça coûtait 5000 euros le droit d'aller prendre une douche ça coûtait 5 euros le droit d'aller manger ça coûtait 1 euro tout ça qui était payé bien sûr pas du tout à ceux qui fournissaient le service mais aux passeurs aux mafias et puis l'entrée d'une maison on disait une maison déjà même dans le nouveau camp ça vaut 500 euros à Grande-Sainte alors qu'une maison à Calais vaudrait 300 euros alors ça c'est ces choses quand même que j'ai toujours du mal à analyser parce que c'est ces phénomènes de pseudo-droit foncier qui apparaissent et qui sont toujours très différents suivant les conditions je ne sais pas si Michel Agit vous avez quelque chose à dire là-dessus oui parce que je voudrais en même temps réagir aux photos et puis à ta question c'est effectivement assez intéressant de prendre l'année écoulée et comparer les trajectoires parallèles du camp de Calais et de Grande-Sainte c'est à dire qu'en avril 2015 alors que depuis la fin de la fermeture de Sangatte c'est à dire depuis 2002 des migrants circulaient à Calais dans des squats dans des campements autour à nos renfondes etc. dans tout un secteur la mairie et finalement la préfecture c'est à dire l'état ont dit on fait un regroupement et un transfert dans le seul endroit où les migrants seront tolérés et ils ont réussi même à convaincre les associations calésiennes qui s'étaient regroupées dans la plateforme de services aux migrants qui étaient en gros une vingtaine d'associations qui depuis un certain nombre d'années organisaient l'aide quotidienne aux migrants dans des petits campements mis à part l'épisode effectivement du campement qui avait atteint jusqu'à 600 700 000 1000 personnes un peu à l'écart mais toujours assez proche de la ville ensuite après la destruction de ce campement-là en octobre 2009 effectivement il y a eu à nouveau dispersion dans des campements et des squats dans Calais donc avril 2015 le gouvernement la préfecture donc l'état Cazeneuve dit vous n'avez plus le droit d'être dans tous ces lieux on vous regroupe donc pour ça moi à ce moment-là j'ai dit c'est pas exactement on dit c'est un bidonville d'état certes c'est un bidonville d'état mais c'est d'abord un camp de regroupement ce qu'on n'avait pas eu en France en réalité depuis que toutes ces affaires existent c'est un camp de regroupement qui a été établi avec un périmètre on le voit avec la photo avec les policiers par exemple le tour le tour du camp de Calais est surveillé par des policiers qui sont là en permanence etc. Effet immédiat les associations calaisiennes se trouvent complètement désemparées parce que c'est un espace qui n'est plus à leur portée elles disent on ne sait plus quoi faire on vient avec les personnes âgées ou les enfants pour leur montrer la solidarité avec des gens etc. et puis il commence à y avoir d'autres organisations qui arrivent et qui disent poussez-vous vous savez pas faire nous on s'y connait pour organiser ce genre de choses donc des organisations humanitaires qui arrivent à ce moment là et donc c'est là qu'on commence à se dire tiens on est un peu comme dans un camp d'ailleurs et puis là dessus alors qu'on pouvait penser effectivement à la fois des organisations humanitaires qui arrivent l'état qui s'est contenté de délimiter le camp de regroupement pour empêcher qu'il y ait des campements ailleurs et effectivement ça a marché pour Calais à ce moment là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un relais de solidarité qui était imprévue quand même de la part du gouvernement c'est qu'effectivement des allemands des hollandais beaucoup beaucoup de britanniques des français à travers des réseaux tout à fait nouveaux notamment des réseaux internet où on s'inscrit individuellement sur le site de l'auberge des migrants en disant je suis disponible pendant trois jours je veux venir faire quelque chose pour aider les migrants à Calais c'est des formes de solidarité qui sont tout à fait nouvelles des formes d'engagement qui ne s'inscrivent pas dans les associations un peu comme à Lesbo s'il y avait des gens qui disaient moi je veux faire quelque chose mais je ne veux pas être assimilé à une organisation ou à une autre et donc on les a appelés les indépendants et à Calais c'était les aidants c'est-à-dire c'était des gens qui n'appartenaient à aucune organisation qui venaient là pour quelques jours bref il y a eu un mouvement de solidarité et puis l'efficacité aussi des réseaux britanniques qui a fait que le lieu s'est transformé et ce qui était au départ un camp de regroupement dans les pires conditions humanitaires est devenu petit à petit quelque chose plutôt comme un bidonville c'est-à-dire où il se passe des choses où les gens font ce que tu montres des églises mosquées théâtres lieux de rencontres etc. et c'est à ce moment-là que l'État Cazeneuve le préfet ou la préfète le plus récemment ont vu qu'ils étaient en fait qu'ils perdaient la main sur le lieu c'était une situation de bidonville c'est-à-dire une situation de bidonville c'est quand même une appropriation du lieu on habite le lieu on habite le campement et c'est une situation où l'État a perdu la main et à ce moment-là c'est là où il y a eu la décision de détruire la partie sud et effectivement tu as une espèce de table rase de rasage de terrassement après avoir posé au milieu le camp de conteneurs qu'on voit sur une des photos qui fait un peu un truc un peu bizarre et on voit bien que là c'était le double objectif par le camp de conteneurs et par le rasage du bidonville c'est de reprendre la main de reprendre le contrôle sur cet espace et alors moi il me semble mais là je connais moins bien mais si on suit un petit peu ce qui s'est passé à Grande-Synthe on a eu cette espèce de campement dans les pires conditions et puis effectivement sans doute avec la manière de monnayer l'accès au lieu par là c'est plutôt les Kurdes irakiens je crois qui sont à Grande-Synthe en grande majorité oui c'est ça et et là moi il me semble alors à vérifier mais dans le conflit qui se passe de comment on traite la question de l'hospitalité et de l'asile il me semble qu'il y a au moins eu une politique d'un maire qui par ailleurs depuis un certain nombre d'années était dans les réseaux et a été un peu cofondateur du réseau des villes hospitalières qui a négocié avec MSF qui a demandé à MSF de créer un lieu qui soit dans les meilleures conditions possibles dans le contexte auquel l'état s'est opposé pendant jusqu'à il y a deux jours en tout cas systématiquement jusqu'au moment même où les gens sont venus s'installer depuis leur campement dans ce nouveau camp et où là je me dis qu'on a un cas d'école en mettant les deux en parallèle je ne veux pas du tout idéaliser Grande-Synthe rien n'est idéal dans ces situations mais ce qui se passe depuis le mois de février à Grande-Synthe d'autant plus je ne l'ai pas idéalisé d'autant plus que de la part de MSF on est dans une pensée assez peu élaborée sur les effets de ce qu'ils ont fait c'est-à-dire c'est comme nos terrains africains on sait faire donc ça c'est la même réaction que tous les autres grandes ONG humanitaires qui disent c'est comme nos terrains africains on sait faire ce boulot on le fait là la différence et moi dans la analyse qu'on peut en faire je pense que c'est important c'est que c'est le maire qui a l'initiative le maire qui est une autorité citoyenne élue qui représente ses habitants et qui dit sur le territoire de ma commune je veux que personne ne meure de faim ou de froid et ne trouve un abri et donc là et il s'oppose à ce moment-là à Cazeneuve qui veut empêcher même les gens de venir pour des raisons soi-disant de problèmes de sécurité humanitaire ou je ne sais quoi ce qui était un peu étonnant quand on a vu dans quel état il laissait le camp de Calais et là je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi parce que par les mots que les élus disent si on compare les mots du maire de Grande-Sainte et les mots de la maire de Calais il y a quelque chose où le maire de Grande-Sainte avec toutes ses limitations il dit on pourrait quand même imaginer des lieux où les gens sont en mobilité et ils trouvent un peu partout sur leur parcours des endroits corrects pour s'arrêter se reposer rester s'ils le veulent etc. sans condition et c'est ça qui est dit à propos de Grande-Sainte je n'ai pas vérifié mais si tu veux c'est quelque chose qui pour moi est quand même assez important c'est les gens sont venus là ils sont accueillis sans condition ça veut dire on ne leur demande pas on ne fait pas de tri entre les bons et les mauvais etc. donc on peut comme ça reporter ça à l'idée de l'hospitalité sans condition dont parlait Derrida qui pour moi est un petit peu la condition même de l'hospitalité l'hospitalité sans condition c'est à dire tu ne connais pas la personne qui arrive tu ne lui demandes pas où elle est née ni où elle va tu lui dis la terre nous appartient à tous et donc tu peux te mettre sur ce lieu comme moi je peux me mettre sur le lieu où j'irai quand j'irai et donc c'est là où effectivement il y a un rapport différent il me semble entre si je pousse un peu la tension de cette opposition entre l'encampement d'un côté et quelque chose comme une volonté d'hospitalité de l'autre côté alors je vais parler un peu de moi excusez-moi mais la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'en fait on travaille donc moi j'ai une association qui s'appelle Actécité qui travaille avec mes étudiants donc mes étudiants sont engagés sur Grande-Synthe et ça s'est passé en deux temps c'est à dire que justement au début Médecins Sans Frontières avait aligné les cabanes comme ça et on a réussi à les convaincre qu'il était intéressant de créer des petits espaces urbains des petites places etc et là on est en discussion avec la mairie qui commence bien à comprendre qu'en fait c'est pas un camp qui sont fait mais c'est un nouveau quartier de la ville donc on est en train de parler de ce concept de ville accueillante de ville hospitalière qui se dessine et qu'on va inscrire dans le temps long de la ville parce qu'encore une fois ils savent bien qu'ils communiquent encore alors ils nous ont demandé quand on a fait le relevé de tous les dessins du camp de la Linière de bien écrire camp de la Linière parce que nous bien sûr on avait écrit quartier de la Linière mais ils savent bien que ça va devenir un quartier tu as encore des photos non ? là il faut qu'on y ait voilà je vais passer la deuxième série je contextualise entre temps qui se place donc ça c'est une série qui est fait tout récemment et les choix c'était donc au port du Piret à Athènes donc les ports commerciaux la fermeture de la frontière macédoine a créé un encambe à ciel ouvert sur toute la Grèce des 60 000 migrants qui sont donc restés bloqués entre leur arrivée sur les îles et le fait qu'ils n'avaient pas de voie de sortie donc les premiers effets c'était la construction du camp d'Idomini qui s'est construit directement à la frontière avec 11 000 personnes mais rapidement puisque les personnes n'avaient plus leur place à Idomini ils ont décidé de s'arrêter au port du Piret c'était les lieux où ils arrivaient directement depuis les îles donc Athènes et là aussi c'est intéressant parce que c'est pas un lieu à la frontière mais de quelque façon c'est la frontière donc c'est un rester entre deux pour dire moi en Grèce je veux pas rester je vais trouver un moyen de partir mais en attendant je vais rester ici et c'est des structures urbanistiquement différentes donc il y a des personnes qui vivent à l'intérieur des gates du port et puis il y a des personnes qui vivent avec des tentes qu'il soit moyen tout autour de ces gates du port donc qui de plus en plus ils occupent l'espace l'espace autour du port à l'intérieur du port même et ce qui est assez intéressant je suis restée dix jours et en trois jours on est passé de 3000 à 5000 à 7000 migrants donc vraiment en augmentation là il y a une stabilisation du nombre mais parce qu'une autre frontière s'est fermée donc celle avec la Turquie et la Grèce suite à l'accord avec l'Union Européenne et l'autre motivation donc c'est un camo des frontières même s'il n'est pas physiquement sur une frontière directe et c'est aussi un camo de l'absence d'accueil c'est comme je le disais tout à l'heure l'Union Européenne a demandé à la Grèce de devenir un pays d'accueil bien qu'il n'y a pas forcément les moyens mais surtout les migrants ils ne veulent pas rester en Grèce donc c'est vraiment déni total de la volonté des choix des migrants et donc on est passé des 1200 places d'accueil à 100 000 places d'accueil vous pouvez imaginer bien qui est un pays en complète chute économique il n'a pas du tout les moyens pour faire ça donc ont été fait en plus ça en deux semaines ils ont dû ouvrir toutes ces places d'accueil donc c'était l'ancien aéroport qui du coup était ouvert et des tentes ont été mis dedans l'ancien stade des baseballs des jeux olympiques qui étaient transformés en centre d'accueil des commons militaires donc vraiment tout fait dans la foulée donc là aussi les migrants souvent ils préfèrent être dans leur lieu autogéré plutôt que d'être dans des lieux qui sont caractérisés par la même précarité c'est la série 2 si quelqu'un m'attend là-haut non rien ne bouge parce que ça c'est toujours clé ah voilà ah non il y a un mouvement et là aussi et là aussi un peu les mêmes la population sont principalement des afghans des syriens et des irakiens et là aussi une présence vraiment très 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 importante des mineurs des enfants en famille des bébés qui donc rendent aussi la vie beaucoup plus compliquée donc là c'est une affiche du port et donc en bas vous voyez des installations des tentes qui sont montées là aussi d'un jour à l'autre je suis passée il y avait 200 en plus donc effectivement une augmentation assez importante du nombre alors cette photo je l'ai prise parce que c'est un élément vraiment récurrent dans les camions et ça faisait vraiment des fils rouges c'est les fils d'attente c'est vraiment l'élément qu'on voit tout le temps dans tous les camions et donc voilà c'est quelque chose qui pour moi c'est la quotidiennité d'une vie dans les camions des exilés donc voilà je pouvais vous en faire dans de très bien qu'un moment j'ai choisi de choisir celle-là donc ça c'est l'intérieur du gate donc les familles ils vivent complètement par terre au sol ça c'est une jeune femme afghane avec sa petite fille et ça c'est justement à l'extérieur des gates donc vraiment on voit l'occupation de tout l'espace du port donc là c'est vraiment où ils arrivent les bateaux ils ont placé les tentes directement en face donc on voit vraiment aussi ces deux vies qui se côtoient la vie du port qui est quand même un vie tout à soi tout un monde et puis la vie des exilés donc voilà à partir de là c'est vraiment des scènes de la quotidiennité j'ai décidé de vous raconter c'est que j'ai passé des journées entières avec eux donc ça c'est vraiment ce qui émerge de leur quotidiennité donc là aussi c'est un autre élément qu'on voit beaucoup c'est les téléphones donc cette file des communications avec avant et l'après et l'organisation de l'après et les contacts avec l'avant donc ça c'est notre scène notre partie du port donc c'est des bâtiments abandonnés désaffectés et donc voilà les tentes qui sont qui sont qui sont qui ont été placés autour ça c'est l'intérieur du gate il y a trois gates qui sont occupés le 2, le 3 et le 7 et donc voilà c'est des jeux d'enfants qui se reproduisent voilà ça ça fait un peu partie de la série dont je vous parlais de la série portrait avec vraiment moi je trouve ces regards très profonds très droits et vraiment d'une beauté extrême très digne aussi qui raconte voilà ça c'est une autre scène des quotidianités les jeux aux cartes donc là la quotidianité comme je disais c'est vraiment pour moi c'est les termes c'est l'attente on est là parce qu'on attend quelque chose c'est pas d'ailleurs c'est assez intéressant j'ai passé toute la journée à me demander mais alors la frontière va ouvrir dans combien d'heures donc c'est dit depuis pas du tout ouvert mais donc l'attente de quelque chose qui se débloque pour pouvoir poursuivre leur voyage et ça c'est vraiment bien clair dans leur tête cet parcours à différence d'autres camions d'installation et par ailleurs certains d'entre eux finalement ils vont être obligés à s'ingressent donc on voit vraiment comme cette errance dans les parcours migratoires ça peut se prolonger pendant des années ça c'est notre vue d'ensemble de l'espace interne du gate voilà ça c'était toujours un peu de la série de l'attente donc c'est ces personnes qui restent parfois des heures immeubles et que voilà c'est au milieu donc des nombreuses couvertures qui ont été offertes d'ailleurs par l'HCR et ça faisait vraiment qu'un réfugié avec des vues couvertures ou une HCR alors là aussi c'est intéressant dans le sens comme il pleuvait ils ont trouvé réfugié dans les bas d'un camion abandonné donc aussi comment finalement construire et ça c'est vraiment la photographie qui m'intéresse beaucoup sur l'urbanisme comment on construit son propre habitat avec ce qu'on a donc les bâtiments désaffectés ont construit des tonnes en face et là voilà c'était un refuge qu'ils ont fait sur un camion voilà ça c'est un autre élément de la quotidienité les chargeurs de téléphone d'ailleurs c'était une activité très importante de beaucoup de bénévoles et militants à Calais de ramener des gros chargeurs de téléphone parce que c'est aussi cette communication cette voie de communication avec l'extérieur qui est très importante pour eux donc ça c'est les mouvements soit ils se faisaient aussi à manger par eux soit ils prenaient la bouffe qu'ils donnaient les volontaires mais il y avait aussi en forme d'auto-organisation les pires c'est pas au centre-ville mais c'est pas trop loin donc effectivement quand on prenait le train pour y aller on voyait les personnes qui faisaient des allers-retours dans la ville donc ça aussi c'est toujours les scènes de la tente au Piret voilà c'était assez intéressant parce que c'était vraiment comment on construit là aussi dans la quotidienité avec de l'absence de quelque chose parce que bien sûr c'est un camion de nouvelles installations donc ils n'ont pas de douche forcément ils ont quelques vc chimiques donc comment on palie comment on trouve des alternatives à l'absence ça c'était une autre scène du camion voilà donc j'ai décidé pour cette série vraiment de faire un choix sur cette idée d'attente parce que pour moi c'est vraiment très important et fait comprendre aussi beaucoup de choses parce que comme je disais tout à l'heure je termine en répartant de la fin pour moi je raconte des effets des politiques donc on doit toujours partir de la fermeture des frontières et donc l'attente vers quelque chose qui puisse se débloquer alors ça c'était des jeunes filles kurdes qui du coup dessenaient les Kurdistans et c'était assez intéressant parce que je me suis approchée je leur demandais si c'était quelqu'un qui leur avait demandé ça et ils m'ont dit non non on a juste trouvé des coloris et on avait envie de faire voir aux grecs qu'est-ce que c'est nos pays avant la guerre donc c'était assez intéressant parce que c'était une démarche spontanée du côté de passer le temps mais aussi donc ce lien avec la population locale qui est toujours présent voilà ça c'est un photo aussi pour vous faire comprendre que quand même le niveau d'insolubrité est assez important et donc vous imaginez la nuit avec l'humidité et le froid et voilà surtout pour certaines populations vulnérables c'est vraiment une vie assez dure et là voilà c'est une autre queue une autre file d'attente parce que c'est vraiment quelque chose qui serait présent 10 fois 15 fois dans la journée là c'est pas pour reprendre à manger ça c'est pour prendre des tentes donc ça c'était un nouvel arrivé des personnes qui allaient chercher leurs tentes et qui allaient s'installer dans les temps voilà je termine là c'est un nouvel arrivé